Amasté, habitant de la terre, je suis le coach, la racine, naturopathe, métaphysicien, responsable de CMA Vibénin. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2020 tend à sa fin. L'année 2020, avec ces péripéties, tous ces problèmes qu'on a eus à enregistrer, et beaucoup se demandent comment serait l'année nouvelle pour leur vie professionnelle, sentimentale, en tout cas tout ce que nous avons comme besoin sur la terre. Et aujourd'hui, CMA Vibénin vous propose deux rituels de fin d'année, un rituel qui vous permettra de vous purger de tout ce qui vous empêche de pouvoir atteindre vos objectifs, et un second rituel pour pouvoir demander à Dame Nature des choses pour l'année nouvelle. Le premier rituel aura lieu le 21 décembre et est nommé le rituel du feu. Ce rituel est fait pour se rappeler, pour bénéficier en réalité des bienfaits, des vibrations, des influences du dieu soleil. Parce que, au début il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Sans la lumière, le monde ne pourrait exister tel que nous sommes aujourd'hui. Et on ne pourrait atteindre ce que nous voulons sans brûler déjà ce qui nous empêche d'aller en avant, sans brûler déjà ce qui en réalité nous retient dans le présent et qui s'empêche de nous projeter dans le futur. Et si on se souvient des civilisations parsées, de l'Egypte, par les Incas et aussi les Hindous, il y avait eu le dieu Ra, qui était un dieu vraiment très honorable chez les Égyptiens. Les Incas honoraient fortement le dieu soleil. Et quand nous faisons un tour dans la civilisation hindoue, avant de demander quelque chose à la nature, les Indiens faisaient d'abord ce qu'on appelle Havan. L'Havan, ça consiste à brûler d'abord ce qui nous empêche, ce qui nous retient de pouvoir aller en avant. Et on passe maintenant au Poudja, qui est le rituel de demande. Le rituel qui nous permet maintenant d'accéder au bien-être. Et après le rituel d'Havan, qui est aujourd'hui pour nous le rituel du feu, qui consisterait à pouvoir confier tout ce qui nous empêche d'aller en avant au dieu soleil, le 21 décembre, nous allons passer maintenant au 30 décembre. Normalement, ce rituel devrait se faire le 31 décembre, mais étant donné que le 31 est déjà le lendemain de la pleine lune, nous pourrions bénéficier correctement des influences des vibrations de la nouvelle lune. Donc, nous l'avons déplacé au 30 décembre pour pouvoir être en harmonie avec d'âme nature. Le rituel du 30 décembre est nommé le rituel de moisson, parce que nous devons d'abord remercier Gaïa, qui est la mère nourricière, celle-là qui a accepté, porté en son sein, tout ce qu'il y a comme bien et mauvais sur la terre. Nous devons d'abord remercier Gaïa, la mère nourricière, et maintenant, après lui demander de pouvoir bénir tout ce que nous allons faire dans la nouvelle année, afin de pouvoir moissonner. Parce que l'agriculteur, avant d'espérer avoir un bon récote, il doit d'abord aller défricher son champ, je vous en prie. Et le défrichage, c'est ça que nous allons faire le 21 décembre. Nous allons d'abord brûler tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche pour pouvoir aller vers un bon récote. Et pour pouvoir participer à ces deux rituels, nous allons vous laisser nos contacts, plus 229 60 61 0014. Vous nous écrivez sur WhatsApp, et vous allez pouvoir rentrer en possession des modalités, comment faire pour pouvoir bénéficier de ces deux rituels-là, comment faire pour que le jour-là, vous puissiez recevoir les vibrations, pour afin que 2021 ne soit pas comme 2020. cette année est vraiment à bouleverser tout le monde, même si les autres sont en difficulté, vous verrez comment votre vie sera. Namasté, et c'est ma vie béné, la nature, c'est la vie. qui ne soit pas pour les décisions. C'est ma vie ? c'est la vie. Sous-titrage ST' 501